bonjour 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 donc j'espère que le confinement se passe assez bien pour vous en tout cas ça se passe assez bien chez moi ça se passe pardon oui je me suis fait plaisir j'ai mis un béret parce que je l'ai acheté l'année dernière vous avez dû voir dans un de mes vlogs et je ne suis jamais sortie avec enfin une fois je crois mais je n'ai pas eu l'occasion de les mettre donc je vais quand même les mettre je vais m'amuser à me à mettre des périls dans mes vidéos youtube donc aujourd'hui ça fait longtemps que je n'ai pas posté une vidéo sur youtube je crois mais bon c'est une nouvelle vidéo et c'est un sujet très 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 intéressant mais avant de passer au vif du sujet j'ai une annonce à vous faire chers macarons nous sommes connus donc cette vidéo est notre première vidéo sponsorisée sponsorisée je sais pas si j'avais arrivé à mettre ces effets mais bon je vais voir ça plus tard alors cette vidéo est sponsorisée par une application d'apprentissage linguistique et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par rosetta stone et il y a une petite offre pour vous à la fin de la vidéo donc restez accroché jusqu'à la fin alors aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour apprendre une langue que ce soit le coréen ou une autre langue parce que vous m'avez beaucoup demandé des techniques pour apprendre la langue enfin c'était plutôt est ce que tu peux nous apprendre à parler coréen je vais faire ces vidéos mais avant de commencer ces cours ces vidéos de cours de coréen j'ai voulu quand même commencer par une vidéo de méthode d'astuces d'astuces d'apprentissage de langue parce que ça pourrait peut-être être une bonne base avant de se mettre vraiment dans le vif du coréen les astuces que je vais vous donner c'est des astuces qui seront basées sur mon expérience donc je ne vous garantis rien en fait parce que ça a marché pour moi et j'ai trouvé ça bien donc je vous les partage mais si ça ne marche pas pour vous s'il vous plaît évitez les critiques s'il vous plaît ça serait très gentil de votre part je vous partage donc essayez et si ça marche pas mettez dans les commentaires les astuces qui ont marché pour vous et que vous trouvez bien pour compléter les vidéos parce que vraiment les commentaires c'est un espace de partage et de communication entre vous et moi et aussi entre vous entre les macarons et ça fera alimenter la chaîne et ça fera de notre chaîne une chaîne beaucoup plus éducative beaucoup plus intéressante donc j'ai deux astuces à vous proposer la première c'est apprendre la langue comme un bébé alors pourquoi je vous dis ça parce que moi j'ai appris l'espagnol comme si j'étais un bébé parce qu'un bébé quand ça apprend sa langue maternelle il part de zéro mais absolument de zéro et c'est ce que j'ai fait avec l'espagnol enfin tout le monde part de zéro mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas appris l'espagnol avec des gens qui m'ont dit que tel mot voulait dire tel mot que il fallait faire comme ça pour formuler une phrase non pas du tout alors j'ai appris mon espagnol avec une série qui s'appelle violeta en sixième donc même avant de commencer en lv3 en quatrième donc j'ai appris ça en sixième parce que j'étais fan de cette série qui s'appelle violeta et je regardais tout le temps violeta et c'était en espagnol du coup et en fait à force de regarder violeta tout le temps tout le temps tout le temps et d'écouter la chanson de violeta h24 et de chanter la chanson h24 j'ai commencé à apprendre l'espagnol mais sans vraiment le vouloir donc en fait le fait de regarder la vidéo tout le temps et de répéter ça en fait ça m'a ouvert les oreilles sur l'espagnol et j'ai commencé à comprendre les choses même sans le vouloir donc ça c'est vraiment apprendre une langue comme un buvée mais je sais que ça peut ne pas être très intéressant pour beaucoup d'entre vous donc on va approfondir un peu cette méthode et je vais vous donner une astuce pour apprendre des langues à travers des séries donc vous choisissez une série et quand vous regardez un épisode vous regardez pas juste comme ça sans rien faire moi ma méthode c'est de regarder en trois visionnages donc d'abord un premier visionnage vous essayez de le regarder avec les sous titres dans votre langue maternelle donc si vous êtes francophone vous mettez des sous titres en français et ce premier visionnel va vous servir de vous mettre dans le contexte de l'épisode donc vous allez comprendre ce qui se passe dans l'épisode et un deuxième visionnage j'essaye de vous conseiller de ne regarder avec sans aucun sous titres donc là vous allez vraiment faire attention à ce que les personnages disent dans la langue que vous voulez apprendre déjà d'abord vous savez ce qui se passe donc vous allez vous concentrer sur la langue et comme ça vous allez peut-être repérer des mots vous allez peut-être sentir qu'il ya des mots qui vont vous rester dans l'oreille et comme ça et un troisième visionnage avec les sous titres dans la langue de la série donc le deuxième visionnage c'était sans sous titres le troisième c'est avec la langue de la série donc si vous regardez une série en anglais vous mettez les sous titres en anglais et ces sous titres vont vous servir à identifier comment écrire un mot au son à identifier le mot au son donc peut-être qu'il y aura des mots qui ont qui vous auront un peu qui vous seront un peu resté dans l'oreille et vous allez maintenant voir à quoi ressemble le mot à l'écrit et comme ça vous allez peut-être repérer des phrases ou des mots que vous qui vous intéressent ou que vous voulez connaître le sens vous allez les écrire et ensuite vous allez chercher les mots et vous allez essayer de comprendre la phrase et comme ça en fait vous allez apprendre les phrases qui sont dites dans la série parce qu'en fait moi je propose c'est de ne pas apprendre les mots parce qu'en fait ça m'a pas trop servi d'apprendre des mots des listes de mots de 50 pages parce qu'en fait même si je les apprenais je n'arrivais pas à les placer dans mes phrases parce que je ne savais pas trop comment les mettre dans les phrases et j'y pensais pas trop parce que je les oubliais parce que je les apprenais par coeur mais après je ne savais pas trop les utiliser donc ce que je vous propose c'est d'apprendre les langues et surtout d'apprendre des phrases pardon donc d'apprendre des phrases et surtout les phrases qui sont dites dans les séries parce que c'est vraiment les phrases qui sont utilisées dans la vraie vie ce qui sont dit dans les séries et donc vous allez comme ça apprendre à parler naturellement la langue donc comme ça vous apprenez des phrases et vous allez comprendre que ah en fait on parle de cette manière là et vous n'allez même pas essayer de comprendre vous allez savoir à force de pratiquer à force d'exercer cette méthode là I love macarons et maintenant on va passer à la minute à la minute avec l'application Rosetta Stone parce que c'est l'application qui a sponsorisé cette vidéo et que j'ai trouvé très très intéressante à vous la partager alors donc c'est une application qui vous permet d'apprendre des langues et vraiment beaucoup beaucoup de langues dont le coréen et en plus il y a vraiment beaucoup beaucoup de formes d'exercices et ça ne vous prendrait que 30 minutes par jour qui sont divisées en plus ces 30 minutes sont divisées par des sections de 10 minutes donc vous auriez trois sections trois exercices de 10 minutes à faire par jour donc je vais vous présenter l'application donc que j'ai trouvé très intéressante parce que les exercices étaient déjà sous différentes formes alors ça ressemble à ça et moi j'ai commencé des exercices en espagnol j'ai aussi commencé quelques exercices en coréen pour voir le format et j'ai fait quelques ans et donc je vais commencer un nouvel exercice pour vous ok donc ça a déjà commencé désolé donc là il y a un enregistrement qui se met et il faut trouver l'image qui correspond à l'enregistrement donc là c'était là on a quatre images dont deux où on voit des gens cuisiner et deux où on voit des gens manger donc on va essayer de cliquer moi je sais la réponse mais on va cliquer sur 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 un un par hasard donc là j'ai cliqué sur quelqu'un qui était en train de cuisiner il me dit faux donc je me suis dit peut-être que c'est pas ça qu'il veut dire donc je vais cliquer sur quelqu'un qui est en train de manger il me dit que c'est faux donc il me reste deux images c'est encore cuisiné et c'est encore mangé et j'avais déjà cliqué sur l'image d'une personne qui était en train de cuisiner et déjà une personne qui était en train de manger mais la différence avec les deux images qui restent et les deux images que j'ai coché c'est que dans les images que j'ai coché donc il y a une personne qui fait l'action et dans les autres il y a plusieurs personnes et là je vais coché il me dit que c'est faux il me reste un une dernière image où on voit plusieurs personnes qui sont en train de cuisiner donc là c'était correct donc namjadiri yoriru heo c'est plusieurs personnes qui cuisinent et à la fin de l'exercice on a aussi l'écrit de la phrase la phrase écrite en haut de chaque image et ce qui est intéressant c'est aussi qu'il y a plusieurs niveaux donc c'est divisé par section et c'est aussi divisé par intérêt donc au début quand vous commencez l'application elle vous demande pourquoi vous voulez apprendre la langue et il y a plusieurs catégories par exemple je veux apprendre la langue juste pour regarder une série par exemple ou pour aller visiter ce pays pour un travail il y a aussi plusieurs catégories juste pour tourisme juste pour travail et donc vous pourriez du coup choisir votre intérêt, le but d'apprendre la langue et puis il y a aussi du coup en fonction de l'intérêt du but des exercices qui sont variés et donc cliquez sur ce qui vous intéresse donc maintenant je vais vous annoncer l'offre qui vous est proposée dans la description je vais vous mettre un lien qui va vous permettre d'avoir 50% de réduction pour les souscriptions que vous allez faire sur l'application Rosetta Stone et cette réduction concerne aussi la souscription à vie aux 24 langues proposées par Rosetta Stone qui sera alors de 174,50€ du coup la deuxième astuce pour moi ça serait de parler la langue donc en fait comme vous aurez appris des phrases vous aurez en fait appris beaucoup plus de choses que des mots parce que quand on apprend des mots on a des mots mais on sait pas trop du coup faire des phrases avec ces mots puisque là vous avez appris des phrases vous saurez dire quelques phrases et en fait vous allez vous mettre dans votre tête une journée vous allez parler seulement en cette langue donc si vous décidez d'apprendre en coréen même si c'est pas vrai, même si c'est faux, même si c'est pas correct grammaticalement c'est pas grave vous vous efforcez de parler à voix haute en coréen et vous parlez, vous parlez en coréen même si c'est faux c'est pas très très grave l'importance en fait c'est d'exercer à parler coréen et en fait à force d'exercer mais vous allez vous corriger en fait vous tout seul puisque vous allez parallèlement à votre exercice oral vous allez continuer à regarder des séries et en fait vous allez apprendre avec les séries en fait que ça se dit de cette manière et pas de la manière que vous vous exerciez à l'oral donc vous allez vous corriger tout seul et en fait ça ça vient naturellement donc n'y pensez même pas ça va vous venir comme habitude et puis vous allez commencer à apprendre vraiment la langue alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui je remercie Rosetta Stone d'avoir sponsorisé la vidéo et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme application donc j'ai décidé de vous la partager j'espère que mes astuces vous ont plu et que vous allez pouvoir aussi du coup apprendre les langues et prochainement je vais aussi faire des petits cours de coréen ça ne sera pas des cours très formels puisque moi non plus je n'ai pas appris le coréen formellement j'ai appris comme langue maternelle donc comme un bébé donc je vais vous faire des cours de coréen mais ça sera des formes très simples et très actifs et vifs donc j'espère que ça vous plaira et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos ça ne sera pas directement des cours de coréen mais ça sera aussi d'autres vidéos et je vais essayer tout de même de faire des liens avec la Corée pour la suite de mes vidéos parce que c'est le but de ma chaîne et j'espère que ce confinement se terminera très très bien pour vous aussi courage ! Au revoir !